Bonjour à tous, salut les masters, j'espère que vous avez une bonne énergie. Je vous invite à prendre une posture méditative et à écouter calmement cette histoire. À ouvrir un espace de calme à l'intérieur de vous et autour de vous. Pour écouter, avec votre tête et avec votre cœur, le message de cette vieille légende. Il fut un temps où les hommes avaient d'immenses pouvoirs. Ils pouvaient tout faire, ils pouvaient tout être. Il n'y avait rien qui s'opposait à leur désir de création, aucune limite. Aucune séparation entre leur esprit, leur volonté et la manifestation de leur création. Pendant ces temps, les hommes virent leur pouvoir et leur culture se développer. Puis un jour, ils finirent par abuser de ce pouvoir. Ils finirent par s'en servir pour s'opposer les uns aux autres. Ils finirent par se battre. Ils rentrèrent en guerre pour s'approprier toujours plus. Plus d'espace, plus de territoire, plus de puissance. Alors Brahma décida d'ôter ce pouvoir aux hommes. Il réunit tous les dieux autour d'un conseil et soumetta cette idée. Les hommes ont abusé de leur puissance. Maintenant, il est temps qu'ils retrouvent une place plus humble dans ce monde. Alors, décidons ensemble du lieu où nous allons cacher ce pouvoir, pour qu'il soit loin des hommes. Les dieux se concertèrent et un exprima cette idée. Pourquoi ne pas le cacher au fond des mers ? Là, l'homme n'ira probablement jamais le trouver. Mais Brahma répondit non. Un jour, les hommes pourront plonger. Les concertations continuèrent et un dieu exprima l'idée. Mais pourquoi ne pas le mettre très haut dans le ciel ? Loin, caché derrière la lune. Les Brahma répondit non. Un jour, l'homme ira dans l'espace. La concertation reprit et un autre proposa de l'enfouir profondément sous terre. Les Brahma dit non. Un jour, l'homme pourra creuser. Les dieux restèrent sans voie. Ni sous la terre. Ni en mer. Ni dans le ciel. Partout, l'homme ira. Partout, l'homme pourra explorer. Alors, nous ne pouvons pas trouver un endroit où l'homme n'ira jamais. Nous ne savons pas quoi faire. A priori, il n'y a aucun lieu sur terre, dans le ciel ou sous la mer, où nous pourrions cacher le pouvoir des hommes sans qu'un jour, il puisse explorer et le trouver. Nous n'avons absolument aucune idée d'où nous pourrions mettre ce pouvoir. Vous avez l'air de supposer que l'homme explorera partout. Alors, s'il explorera partout, il n'y a nul endroit où nous pouvons cacher ce pouvoir sans être sûrs qu'il ne le trouve jamais. Tout ce temps, Brahma écouta les dieux se concerter, réfléchir, en se contentant simplement à chaque fois de dire non. Ici, l'homme ira. Et pour conclure ce débat, il prit la parole et dit Vous avez raison. Aucun espace sur terre ne pourra être inexploré par l'homme. Aucun environnement, aussi hostile soit-il, pourra échapper à la curiosité et à la faculté exploratrice des humains. Mais ça n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de solution. Alors, Brahma dit, voilà ce que nous allons faire. Nous allons prendre le pouvoir des hommes et l'enfouir là où seul un homme sage pourra jamais le retrouver. Au fond de lui-même. La légende raconte que depuis ce temps, un immense pouvoir réside à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ce pouvoir n'est accessible qu'à l'homme sage et vertueux. Voici mon interprétation. Vous pourrez parcourir le monde pour explorer la mer, le ciel et la terre. Pour satisfaire votre désir d'exploration. Mais dans cette quête, nul ne trouvera plénitude. Parce que le plus beau et le plus grand siégera toujours à l'intérieur de chacun d'entre nous. Je n'ai rien inventé. Je ne fais que raconter. Une histoire déjà contée depuis bien longtemps. Je n'ai rien à ajouter. Je vous souhaite une excellente journée. Et quand la vidéo est terminée, on dit coupé.